De par le monde, les organisations humanitaires investissent pour apporter leur contribution à la construction d'un monde équitable. C'est le cas de l'association Planète École dont la mission 2019 au Togo a consisté à financer la construction d'une salle de classe pour la maternelle à Kévé et d'un centre d'élevage aviaire au CEG Fiocondi dans les lacs. Avant la mission 2020, le suivi des activités s'impose. De l'enceinte du CEG Fiocondi à son centre d'élevage en passant par l'EPP à Kangadi, une visite guidée a été effectuée ce 12 décembre en présence de l'émissaire de Planète École. Le CEG Fiocondi comporte un bâtiment de quatre salles de classe. Les conditions de travail ne sont pas aussi aisées que l'on puisse l'imaginer, tant pour le personnel enseignant que pour les apprenants. Ceux-ci sont souvent confrontés aux aléas climatiques à cause de trois salles de classe sans COSRA. En tout cas, le travail qui est fait, c'est pas mal, c'est bien. Je pense que c'est un très très bon début à encourager. Ce qui est important aussi, c'est un vrai suivi et une vraie réelle implication. Il faut des résultats, il faut s'impliquer, il faut travailler pour pouvoir avoir des résultats. Déjà, ce qui est bien, l'organisation, on voit que ça se met en place tout doucement. Donc je pense qu'il faut maintenir le cap, beaucoup faire de la formation, beaucoup faire de la formation et puis une bonne gestion. Je pense que les clés, c'est ça. Le centre d'élevage aviaire du CEG Fior Condi est opérationnel depuis quatre mois et compte 35 pigeons, 30 poules, 11 pentades et 15 canards. Trois ventes seront effectuées en une année et permettront de générer des revenus. Les revenus de ce centre-là seront repartis aux achats des fournitures didactiques, scolaires et de bureaux. L'objectif primordial, c'est d'initier ces élèves-là qui, à la fin du cycle secondaire, arrivent à avoir une formation adéquate, une formation en élevage et en agriculture. Et ceux-là qui n'ont pas les moyens de continuer les études peuvent se prendre en charge. Malgré la contribution de la communauté à financer la finition de la classe de troisième et le terrain de levage, des actions restent à entreprendre au sein du dit centre. Jusqu'à l'heure où nous parlons, il reste encore à faire pour que notre objectif sur ce centre aviaire soit vraiment effectif. Il reste par exemple l'électricité, l'extension du courant électrique, le forage, les abreuvoirs. Et puis, il faut encore de petits éléments pour que ce centre soit digne de son nom. Pour moi, Planète École est comme une association que nous ne pouvons jamais passer sous silence. Et c'est le lieu de remercier alors tous les membres de Planète École. Par ma modeste voix, toute la population éducative, toutes les écoles où Planète École intervient, me charge de remercier alors le conseil d'administration conduit par Robert Até, qui est un président que j'apprécie par son sens de réflexion, par son sens de compréhension, par sa franche collaboration. Et je le remercie. Et je leur lance toujours un appel vibrant et solennel de toujours voler à nos côtés pour que nos objectifs dans nos corps soient toujours à terre. Pour information, Planète École est une association qui oeuvre dans l'humanitaire. Elle est en partenariat avec Horizon Éducation.